Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie Bernet-Mécuve, Crédit Manager du Groupe Fréquin et administratrice de l'AFTCC. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui au nom de l'AFTCC pour ce webinaire en partenariat avec Elisphère. Avant qu'on rentre dans notre thème du jour, donc petite précision technique, tous les micros des participants vont être coupés le temps de des interventions pour le meilleur confort sonore de tous. Ils seront bien sûr réactivés dans le dernier quart d'heure pour que vous puissiez interagir, partager directement avec nos intervenants. Et vous pouvez bien sûr aussi tout au long des interventions réagir via le chat. Nous reprendrons bien sûr toutes vos réactions à l'issue de l'intervention. Voilà pour cette parenthèse technique. Donc le thème de notre webinaire aujourd'hui, c'est l'importance, la place et la définition des signaux forts et des signaux faibles en matière de Crédit Management. Pour nous faire part de leur piste de réflexion et en échanger avec vous, nous accueillons donc Alain Luminelle qui est responsable du pôle d'expertise financière d'Elysphère. Et dis-nous Jean Cartier-Guessu qui est Data Scientist chez Elysphère. Voilà, je vous cède la place messieurs. Très bien. Déjà nous sommes ravis de participer à ce webinaire avec vous. Et avec vous parce qu'on voudrait bien qu'il y ait un échange un peu interactif. L'objectif un peu de ce webinaire, c'est qu'on est en train de travailler un peu sur une démarche intellectuelle, démarche à laquelle on voudrait vous associer. Il concerne bien sûr la gestion des signaux forts et des signaux faibles dans un environnement que vous connaissez, qui est très instable pour votre prise de décision. Donc le webinaire va s'articuler en trois parties. Une première partie, on va introduire ce concept de signaux forts et signaux faibles. Un signaux faible étant un terme qui est souvent galbonné. On mettra en place une méthodologie et on verra qu'au cœur de cette méthodologie, il y a un concept qui est relativement fort, c'est la perception de l'environnement. Et puis, on fera un cas pratique technique pour un peu vous étayer et, en fait, pour étayer cette méthodologie-là. Alors, de quoi parle-t-on en tant que signal fort et signal faible ? Alors, c'est un concept, signal faible, qui n'est pas très récent, qui date des années 70, qui a été inventé par une personne qui s'appelle Igor, en soi, ce que vous pouvez connaître, qui est un peu l'apôtre du marketing stratégique et qui est à la fois un savant, un scientifique, un directeur de projet. Il a notamment travaillé pour leur société, notamment Lockheed, en tant que directeur de projet. Et en fait, ce que nous dit Igor, c'est de se dire qu'il faut aujourd'hui, dans les années 70, tenir compte de la perception, finalement, de l'environnement. Et dans cet environnement, on va nous donner des informations, qui sont des informations parcellaires, des informations fragmentées, mais qui vont nous permettre d'avoir une écoute anticipative, qui va nous permettre de développer une veille stratégique. Et c'est important aujourd'hui, dans le contexte où l'on est, parce qu'on y reviendra, un signal fort, c'est souvent un signal qui va nous permettre de prendre une décision. Mais dans un environnement aussi instable que nous le sommes aujourd'hui, souvent, les prises de décisions sont difficiles à prendre, tout simplement parce que les signaux forts ne répondent pas vraiment, aujourd'hui, à lever quelques incertitudes. Donc, on verra que la prise en compte des signaux faibles, l'intérêt, c'est justement de lever des incertitudes dans un monde qui est complètement, aujourd'hui, instable. Alors, zoom sur les signaux forts. Je me mets à la place, aujourd'hui, d'un credit man. Je dois intervenir sur une société. Je vais regarder, finalement, aujourd'hui, quels sont les principaux risques en matière de crédit. Le premier risque de défaillance, qui ne comprend que les défaillances, qui concerne les défaillances et les procédures collectives, ça va être mon score de défaillance. Donc, là, c'est un signal fort. Il va répondre, finalement, à la question, est-ce que la société a un risque de probabilité de défaut ? Est-ce que ce risque est fort ou pas ? Vous avez un deuxième risque qu'on peut regarder. C'est, finalement, un risque qui est lié à la liquidité d'entreprise. On parle beaucoup de liquidité. On parlait beaucoup plus de souvlabilité il y a quelques années. On parle beaucoup plus de liquidité. Je le dis souvent, mais je préfère le redire, une entreprise peut être solvable et puis être complètement liquide. Donc, la liquidité, ça répond à la question, est-ce que mon actif disponible à très court terme, mes créances clients, mes stocks que j'arrive à réaliser, avec ma trésorerie, est-ce que je peux faire face à mon passif à très court terme, notamment mes dettes fournisseurs, mes dettes fiscales et sociales ? Donc, cet indice de résilience, pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on s'est aperçu que le risque de liquidité, il était plutôt très bien orienté sur les bilans 2020, 2021, 2022, en raison notamment des PGE. En revanche, on s'est posé la question si ce risque de liquidité, il allait continuer à être bon sur 2023 et sur 2024. Donc, on a fait une projection, en fait, de ce risque de liquidité par rapport à la marge de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, la marge va être suffisante, notamment pour faire face à la facture énergétique ? Et puis, si j'ai des difficultés, est-ce que je vais pouvoir retourner voir mon banquier, en fait, pour pouvoir me ré-endetter ? C'est à quoi, aujourd'hui, répond cet indice de résilience. Et donc, du coup, c'est un signal fort. Un autre signal fort, ça va être le P-Trend. Le P-Trend qui va me montrer comment l'entreprise paye ses fournisseurs. Donc, on a souvent des délais dans les bilans, mais ce sont des ratios statiques. Le P-Trend, donc, c'est un ratio, je dirais, dynamique qui travaille sur le comportement des fournisseurs. Et puis, ensuite, il y a l'analyse de la presse sur lequel je détectais à travers de la presse, s'il y a, par exemple, des bruits de dépôt de bilan, ou bien si je suis sur des opportunités, s'il y a une possibilité que l'entreprise investisse, etc. Donc, les signaux forts vont me permettre de prendre une décision. Alors, un signal faible, lui, on va en avoir besoin. Pourquoi ? Parce que les signaux forts ne répondent pas, finalement, à lever toutes les certitudes. Alors, je parlais, par exemple, du score de défaillance, c'est très bien, ça va lever de la certitude sur la risque de prévenir des défauts. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, si je regarde le nombre de procédures collectifs, de défaillance, finalement, ça ne présente que 4 % des disparitions des entreprises en France. On a 600 000 qui disparaissent, d'entreprises qui disparaissent en France. Et finalement, quand je regarde les défaillances, ça présente 4 %. On a quand même à peu près 300 000 entreprises qui sont radiées, notamment une des principales causes, c'est la cessation d'activité. Et la cessation d'activité, ça peut être également, ça peut cacher une insévolabilité qui va être organisée. Donc, on a un risque fort, mais finalement, ça ne permet pas de lever certaines incertitudes. Alors, imaginez, dans le raisonnement, on va s'imaginer un magasin. Donc, vous êtes gérant d'un magasin, et puis finalement, vous voyez quelqu'un qui va s'approcher de vous avec sa compagne, et puis qui va vous dire, voilà, je veux une veste. Donc, je veux une veste, ça va être un signal fort, ça va être une prise de décision. Donc, la personne est convaincue, en fait, qu'elle veut une veste, c'est un signe fort. Les éléments, en fait, de perception de l'environnement, vous allez avoir une deuxième personne qui va arriver, qui va se glisser dans le magasin avec sa compagne. Vous allez voir que finalement, cette personne-là, parce qu'en fait, un des éléments clés des signaux faibles et de la méthodologie, ça va être également l'intuition. Vous allez voir que cette personne-là, elle vous semble intéressée finalement pour acheter une veste. Comment ? Parce qu'elle a déjà peut-être des paquets, elle a peut-être acheté des chaussures, elle est peut-être accompagnée de sa compagne qui a déjà une veste, et finalement, en méthode anticipative, effectivement, ça va être un signal faible qui va mesurer peut-être une opportunité de vendre pour vous. C'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui un signal faible ? Donc, ça va être la curiosité. Donc, il faut se conduire un peu comme un détective, se dire aujourd'hui, il faut être curieux. On a tous un peu ce trait. Je dirais que je travaille beaucoup avec des crédits de panne, je travaille beaucoup avec des services crédits, avec des services achats. Je pense que la curiosité, l'ouverture d'esprit, on l'a. On a aussi, on a tous une intuition. Mon intuition, moi, j'en ai une, mais elle peut être différente de la vôtre. Donc, l'intuition, aujourd'hui, sur une activité, sur comment j'analyse une entreprise, j'ai mon intuition quand je vois un peu les différents événements, ce qui se passe sur cette entreprise-là. Ce qui est important pour un signal faible, et quand on va construire, c'est finalement la méthodologie qu'on va employer, ça va servir à quoi ? Donc, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on a affaire à des populations d'entreprises, et on verra qu'ils passent un peu sous le radar des signaux forts, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. On y reviendra, c'est notamment les toutes petites entreprises, et également la petite PME. En fait, par rapport à ces entreprises-là, il faut regarder par rapport à leurs événements, on prendra comme événement les événements légaux de ces entreprises. Est-ce que sur ces événements légaux, est-ce qu'on arrive par intuition et déduction décerner des signaux faibles, alors qu'ils soient des menaces ou des opportunités ? Et puis derrière, il faudra dresser une sémantique. C'est-à-dire quel est le sens qu'on veut donner ? Le sens qu'on veut donner aujourd'hui, par exemple moi qui travaille souvent avec des clients, dans un monde instable, finalement, ça sera peut-être de créer un indice aujourd'hui de vigilance qui permettra de mesurer la stabilité ou pas de ces entreprises dans un monde aujourd'hui qui bouge beaucoup. Alors, le contexte économique actuel, on est dans un contexte économique difficile, je ne vais pas vous l'apprendre. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de défaillances d'entreprises, on est sur une évolution d'environ 4 000 défaillances au niveau mensuel. C'est-à-dire que si on fait une projection sur une année, on devrait se retrouver à peu près avec 52 800 défaillances à la fin de l'année, ce qui nous donne un peu le niveau de l'année 2018. Donc, fini finalement le niveau de défaillance 2020, qui était relativement faible, fini le niveau de défaillance 2021 voire 2022, on va se retrouver sur des niveaux beaucoup plus élevés. Et à horizon 2023, environ 53 000 défaillances. On le constate, nous régulièrement, en tout cas parce qu'on suit ça d'une manière hebdomadaire, 4 000 à peu près défaillances mensuelles. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on constate également, c'est qu'on constate qu'il y a eu un boom des radiations volontaires. Ça veut dire que beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans les TPE, ont anticipé les difficultés financières. Quand on regarde aujourd'hui les radiations volontaires, sur le premier semestre 2022, je crois qu'il y en avait 160 000, il y en avait à peu près 80 000 deux ans plus tôt, ça veut dire qu'on est en progression à à peu près 100 %. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de chefs d'entreprise qui ont jeté les ponts, qui ont souvent réglé leur PGE, ou n'ont pas pris de PGE, et se disent, maintenant ça suffit, finalement, je radis ma société. Donc, on a de la radiation volontaire. On a énormément également de radiations par cessation d'activité, qui est une cessation d'activité, qui peut cacher dans certains cas une insolvabilité qui peut être organisée. Donc, le vente au contexte, en fait, qui est très délicat, on se retrouve, alors le credit man, comme les analystes issus des différents services, un crédit ou un achat, dans une situation finalement d'hypervigilance par rapport à ça. Et donc, notre rôle aussi, à ce niveau-là, c'est de construire finalement une démarche et se projeter sur des travaux qui pourraient vous aider, vous, à prendre une décision la plus éclairée, la plus fiable possible. Quand on regarde le panorama des entreprises françaises, vous avez bien remarqué que ce sont les TPE aujourd'hui qui sont les plus nombreuses, qui rapportent moins en termes de chiffre d'affaires. Ça représente 14% du chiffre d'affaires national, mais ces petites entreprises représentent 96% aujourd'hui des entreprises, alors que ce soit des entreprises commerciales, mais également au niveau de la micro-entreprise. Donc, ça veut dire que sur ces petites entreprises-là, une des problématiques que nous avons, c'est que souvent, elles passent sous le radar des signaux forts. Alors, pourquoi ? Parce que souvent, on a très peu d'informations concernant les comptes. On a beaucoup de confidentialité qui est de la confidentialité totale ou de la confidentialité partielle. On a très peu d'articles de presse. Et puis, globalement, c'est sur ce type de société-là sur lequel on a le plus de défaillances. Alors, les TPE, ça représente 85% des défaillances. Ces entreprises-là ont opté majoritairement pour le PGE. Ça représente 80% du montant des PGE. Le PGE, ça représente 140 milliards. Donc, ça représente une somme très importante. Et on se demande justement comment ces entreprises-là vont pouvoir rembourser le PGE. Donc, on a des éléments de faiblesse relativement forts sur ce type d'entreprise. Et puis, paradoxalement, on a très peu d'informations. Donc, on s'est dit, il faut qu'on monte quand même quelque chose. Il faut qu'on aide les entreprises à pouvoir se positionner sur cette typologie d'entreprise, sur laquelle on est en absence de visibilité. Alors, la méthodologie, vous avez bien compris ce que c'est que c'est un signal faible. Je vais me positionner sur une méthodologie, je dirais, plutôt sur l'aspect menace. Et je vous l'ai dit, il y a des signaux faibles qui peuvent être positifs, donc qui peuvent amener des opportunités. Et puis, il y a des signaux faibles qui sont négatifs, qui peuvent donc aujourd'hui répondre plus ou moins à des menaces. Donc là, on va vraiment se positionner sous le plan des menaces. Je regarde aujourd'hui souvent la TPE, la PME. On a beaucoup moins d'informations que sur les entreprises de taille intermédiaire et sur les grandes entreprises. En revanche, sur ces entreprises-là, nous disposons de nombreux événements légaux. Pour vous citer, j'ai les chiffres ici, les TPE, ça représente à peu près 950 000 aujourd'hui entreprises commerciales actives. Si je prends la forme juridique de l'ITSEE, qui est la forme juridique MJ5, ça représente à peu près 950 entreprises actives. Sur ces 950 000 entreprises actives, on a 185 000 événements qui concernent aujourd'hui un transfert de siège social rien que sur un exercice 2022. Ça veut dire que sur les 185 000, ça représente à peu près par rapport à ces 950 000, 20 % d'événements sur les sièges sociaux. Si je continue au niveau des cessations d'activité, aujourd'hui, j'ai 5 % d'entreprises concernées. Donc, j'ai 47 000 événements concernant ces cessations ces cessations d'activité. J'ai 70 000 événements concernant les radiations, que ce soit des radiations volontaires ou des radiations d'office. Ça représente à peu près 8 % des entreprises. Et puis, j'ai des modifications de dirigeants. J'ai à peu près 100 000 événements, dont 98 000 pour être précis. Ça représente plus de 10 % aujourd'hui de ces entreprises-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a de l'information parce qu'une entreprise, sa vie, sa bouge. Et tant mieux, c'est un peu comme nous, une entreprise, elle doit bouger. Et par rapport à ça, je vais construire un peu une méthodologie. Je vais un peu me positionner un peu comme avec mon intuition. Et je vais dire, en fait, qu'est-ce qui ferait en sorte que cette entreprise-là soit plutôt stable ou plutôt instable ? Moi, j'ai envie de travailler avec des entreprises qui sont stables. j'ai envie de travailler et de m'engager avec elles sur des périodes de 2-3 ans. Donc, en fait, je vais prendre une première catégorie, mais on peut en prendre d'autres. Donc là, j'ai listé, par exemple, trois catégories, siège social, bilan, on peut en mettre d'autres. J'ai listé un certain nombre, en fait, de signaux faibles à l'intérieur de ces catégories, on peut en mettre d'autres. Alors, par exemple, je peux me poser la question aujourd'hui, moi, pour une entreprise, ce que j'aime bien pour être stable, c'est qu'elle ne transfère pas souvent son siège social. Donc, en fait, en termes de menaces, ça serait, par exemple, un événement qui ferait qu'il y a beaucoup de transferts de siège social sur cette entreprise-là, sur une durée qui est extrêmement courte, par exemple, sur une durée de 3 ans. Autre événement qui pourrait constituer une menace à cette stabilité-là, ça serait un siège social dans une domiciliation commerciale. Et puis, d'autres menaces sur, notamment, une adresse de siège social qui serait inconnue, des multiples changements concernant le représentant légal, etc. J'ai cette même optique au niveau du dirigeant. J'aime qu'il y ait une certaine stabilité au niveau du dirigeant, c'est-à-dire qu'un changement fréquent du dirigeant, voilà, ça peut baisser mon intuition, je peux me tromper, ça peut cacher quelques incertitudes. Et puis, en matière de communication, en matière de bilan, moi, j'aime bien avoir des chiffres. Donc, je me dis qu'une société doit aussi respecter la loi, donc elle doit publier ses bilans, que ce soit d'une manière confidentielle, semi-confidentielle ou confidentielle, mais en tout cas, elle doit le faire. Elle doit avoir un même niveau de communication. Je n'aime pas trop la communication allégatoire, c'est-à-dire que l'exercice est bon, je communique, l'exercice n'est pas bon, je ne communique pas. J'aimerais qu'il y ait une certaine stabilité aussi. Au niveau de la communication des bilans, j'aime bien que le bilan ne révèle pas des singularités, parce que souvent, on regarde les chiffres et puis, quand on se conduit un peu comme un détective primé, on essaie de comprendre les variations et on constate qu'à l'intérieur de ces variations, on constate qu'il y a des singularités à l'intérieur des bilans. Donc, plutôt un bilan qui soit assez fiable, bien sûr, et puis, en fait, un bilan qui est déposé régulièrement et qui n'est pas sujet des reports d'Assemblée Générale, parce que ça peut basquer des difficultés. Donc, on fait construire, en fait, mon intuition qui se répète, peut-être complètement différent de la vôtre. C'est pour ça que c'était intéressant pour nous d'avoir cet échange avec vous et de construire un peu d'orienter notre modèle. Du coup, moi, je vais vous parler de l'apport de l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning, tous ces termes-là dans ce scoring. Donc, on a d'un côté tous ces signaux dont on a parlé juste avant, liés au siège social ou aux dirigeants ou aux bilans. Il peut y en avoir plein d'autres. Puis, de l'autre côté, ce qu'on aimerait avoir à la fin, c'est un indicateur, un score, quelque chose qui résume tous ces signaux et qui nous permet de dire, juste d'un coup d'œil, là, il y a un problème où l'œil n'a pas de problème. Oui, parce que ce que c'est oublié de dire, mais je suis désolé, du coup, c'est que mon intuition, je peux me tromper et que cette intuition-là, à un moment donné, il faut que la corrobore avec une analyse statistique. Donc, ça, c'est le deuxième volet, c'est de construire une analyse statistique et puis après, il y aura un troisième volet qui sera plus une analyse d'impatience. De vérification. Voilà. C'est ça. Donc, la question, du coup, c'est comment on passe de tous ces signaux faibles, comment on les associe, comment on les mélange, comment on les fusionne pour arriver à ce fameux indicateur final. Il y a deux façons de le faire. Soit, on pourrait le faire de manière complètement manuelle, donc sans data science, sans machine learning, de se dire, bon, ben voilà, de ce que j'ai vu, en fonction de si tel ou tel signaux s'active, je donne tant de points de malus et j'estime que ça devrait donner un score à la fin. Le problème, en faisant ça, ce qu'il faudrait vérifier, c'est la pertinence de cette association dans tous les sous-ensembles. Alors, qu'est-ce qu'un sous-ensemble ? En statistique, ça peut être un secteur d'activité, une zone géographique ou le mélange des deux, bref. Peut-être une association de signaux faibles dans un secteur va être atypique et en fait, ça va peut-être être complètement normal dans un autre secteur, par exemple. Donc, il faut faire toutes ces vérifications-là, toutes ces combinaisons-là et ça, le faire manuellement, c'est fastidieux, ça prend beaucoup de temps et en fait, c'est un faisable. C'est là qu'on va utiliser des modèles statistiques, dans sa phase d'entraînement, on va faire toutes ces combinaisons intrinsèques pour avoir la meilleure association possible de ces fameux signaux faibles, pour avoir cet indicateur final le plus pertinent possible et c'est ensuite cet indicateur qu'on va utiliser tous les jours pour prédire sur tous les entrants. Pour représenter des types de cas, on se met en position sur une entreprise. C'est une entreprise plutôt de petite taille sur laquelle on a peut-être des signaux forts mais qui ne lèvent pas des poids vraiment d'incertitude. Donc, on est sur un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions. On est aujourd'hui sur des effectifs d'une personne des années de création de 2017. Voilà, un petit projet d'entreprise qui se trouve en région parisienne. Et donc, finalement, sur cette entreprise, j'ai détecté trois signaux de mon intuition à moi qui me paraissent être des signaux faibles. Le premier signal faible, ça va être un bilan qui me semble atypique. C'est l'intuition dans la luminelle. Ce n'est peut-être pas votre intuition à vous. Pourquoi ? parce que c'est une entreprise qui réalise pas mal régulièrement des résultats positifs. Et quand je regarde, en fait, le capital, il est de 1 000 euros. Donc, ils ont noté pour la réserve légale. Donc, 10 %, on est à 100 euros de réserve légale. En revanche, il n'y a pas un seul euro dans les autres réserves et un repos à nouveau. C'est-à-dire que, grosso modo, moi, je considère que si je suis cette entreprise, l'entreprise, c'est un peu ma vie. L'entreprise, elle peut avoir des hauts et des bas, elle peut avoir des difficultés. Et en fait, qu'est-ce qui va lui permettre de faire face à ces difficultés ? Ça va être un peu la solidité de sa structure financière. Je trouve un peu anormal, un peu, d'avoir un chef d'entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Et finalement, que cet argent-là, il ne le laisse pas à disposition pour quelques euros au niveau de ses réserves pour confronter sa structure financière. Voilà. Je ne me serais pas confronté de la même façon que lui. Et en tout cas, surtout, s'il a un capital social aussi faible. Donc ça, pour moi, c'est un signal faible. Le deuxième signal qu'on a relevé sur cette société-là, c'est qu'il y avait de nombreux transferts de sièges sociaux. C'est-à-dire qu'on a eu des transferts dans la région parisienne et puis on a eu également des transferts un peu ailleurs. Donc, beaucoup de transferts de sièges sociaux dans une période relativement courte. Et puis, le troisième signal, c'est une communication aléatoire des comptes sociaux. Donc, on a eu des derniers comptes qui sont officiels et puis depuis, on n'a aucun compte. Donc, je me suis un peu conduit comme un détective concernant cette entreprise-là. J'ai fait mon adaptation. Cette intuition-là, il va falloir que je la compare avec l'analyse statistique. Et puis, à un moment donné, cette intuition, il va falloir bien sûr l'industrialiser si elle est bonne, donc à travers la data science. une fois qu'Alain a fait son analyse et que le modèle a potentiellement aussi détecté cette entreprise comme étant atypique, comparé à toutes les entreprises voisins du même secteur, du même zone géographique, toutes les combinaisons possibles, la question, c'est de se dire « Ok, donc nous, on émet une intuition concernant l'atypisme de cette entreprise, mais il faut le valider ensuite. » Donc là, en fait, on fait une simple analyse, on se fixe des sous-ensembles, donc encore une fois, le secteur, ça peut être un sous-secteur, ça peut être la taille de l'entreprise, ça peut être une zone géographique, bref, et on vérifie un peu statistiquement si ce comportement est quelque chose de normal ou si c'est quelque chose d'anormal et d'atypique. Alors là, on a pris des exemples de signaux qui sont quand même assez parlants pour le webinar, mais je vous donne supposons qu'en Bretagne, on se rend compte que les entreprises du BTP, en fait, la normale, c'est qu'il y a un changement de dirigeant et au moins deux changements de dirigeant tous les trois mois. Et du coup, là-bas, une entreprise qui va changer deux fois, en fait, ça devient quelque chose de normal. C'est un exemple comme ça que je le prends, mais dans ce cas-là, la normale, c'est le changement. L'atypisme va être de ne pas changer, par exemple, ou de changer encore plus. Et c'est cette normalité qu'on va chercher et qu'on va valider statistiquement derrière. Est-ce que tu peux nous parler, dis-donc, un peu du ranking ? Ouais. Alors, cet indice, en fait, ce score, a une autre contrainte, c'est qu'il faut que le score soit gradué. Pardon, je m'explique. Supposons, vous avez deux entreprises, voilà. On vient nous voir avec deux entreprises et les deux ont l'air atypiques. Les deux ont activé certains signes faibles. Parce que moi, j'ai le temps de passer du temps que sur un dossier qui est le plus atypique. Et il faut que le score, donc cet indice de vigilance l'émet, soit gradué, soit ranqué pour dire, bon, voilà, s'il fallait passer du temps sur l'un des deux entreprises, c'est plutôt sur celui-là qu'il faut aller parce que ça revient aussi au point de construction de cet indice de vigilance où on laisse le modèle de machine learning apprendre. Le modèle va faire ce travail intrinsèque où là, c'est très, très compliqué pour un humain de le faire, de prendre en compte la masse de données, la masse d'entreprises et mettre en place ces règles-là. Les scénarios qu'on a vérifiés sur ces entreprises finalement sont confortés par la analyse statistique. C'est ça. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que quand il n'y a pas de fou, quand on sait qu'il y a une règle qui est vraiment atypique, en fait, on va même le mettre en amont du modèle qu'on va être appelé avec une entreprise pour nous demander des informations, on va appliquer cette règle de manière faute et de se dire, je n'appelle même pas le modèle, si ce scénario est validé, c'est sûr qu'il y a un souci à la retouche. Ou, à contrario, parfois, on va être un peu plus fou. Il y a un atypiste, mais ce n'est pas forcément quand ça nous rassure. Et là, on va être un peu plus gentil sur l'indice de vigilance qu'on émet. Donc, en conclusion, on va mettre un atypiste qui va être variable et qui va être gradué, en fait. Ce ne sera pas simplement une décision où il va y avoir effectivement, je dirais, un ranking de cet atypiste. très bien. Donc, écoutez, on vous a exposé un peu nos travaux, notre démarche intellectuelle. On a peut-être été un peu rapide, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout d'échanger. Ce qui est intéressant, c'est de voir si, en fait, nos travaux sont un peu rapides prennent en compte bien vos besoins si on est vraiment dans le vrai et puis se confronter aussi avec vos idées. pour que l'on vous écoute. Merci beaucoup pour ce partage de propositions et de réflexions. Moi, je dirais qu'il y a un point qui n'a pas été abordé dans les signaux faibles, c'est les informations au terrain, les informations qui viennent que les commerciaux sur le terrain à la rencontre de leurs clients et notamment quand vous parliez des très petites entreprises, ce sont des signaux de changement d'attitude de l'interlocuteur dans notre commerciale. Ça, comment vous pouvez l'intégrer, comment vous nous souvierez l'intégrer ? J'imagine que votre réponse va être de dire qu'il faut essayer de le corroborer avec d'autres signaux plus factuels tels que ceux que vous avez exposés. Alors nous, ce qu'on voit, c'est en fait dans notre démarche, c'est d'intégrer que les événements légaux dans un premier temps. Donc, c'est de faire quelque chose d'un peu standard en fait. On dispose d'un certain nombre d'événements légaux, on est très RGPD aussi. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez standard mais qu'on voit que finalement on peut interpréter. Un signal faible tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose mais quand on a plusieurs signaux faibles et là, effectivement, il faut qu'on ait une écoute anticipative en fait. Et donc, voilà, première idée, c'est de faire ça. Après, développer peut-être des... Travailler d'une manière un peu plus spécifique, etc. Suite à des remontés clients, on peut l'envisager peut-être sous un autre... une autre offre en fait, quelque chose d'un peu à côté. Je rappelle aux participants que les micros sont maintenant ouverts, donc vous pouvez réagir directement si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a eu quelques réactions dans le chat et notamment, en fait, la dernière réaction, c'est... Il peut y avoir comme signaux des commandes très fortes auprès des fournisseurs, un stock grandissant énormément à la fois pour que ça permette de détecter une explosion du bas de bilan mais aussi des fraudes à venir. Oui, oui, tout à fait. Oui, on a des activités qui sont certainement plus sujets à des menaces que d'autres. Voilà, et c'est vrai qu'à l'intérieur des bilans, il faut... il faut faire... il faut faire attention. Nous, les menaces sur les bilans on a souvent des sociétés sur lesquelles on a des besoins en BFR qui sont assez importants, des sites d'exploitation un peu lourds avec les stocks et on s'aperçoit que le capital qui est mis en relief par rapport à cette utilité est relativement faible. Donc aujourd'hui, il y a aussi cette prise de conscience qu'il faut avoir. de se dire qu'en tant d'une activité comme ça sur laquelle les besoins d'exploitation pèsent, il faut quand même se doter d'un niveau de capital qui soit en phase avec son activité. Je vois qu'il n'y a pas de manifestation directe. Après, vraiment la question, vous avez bien vu qu'on a un peu focussé sur une population de TPE et de PME parce que pour nous, ça semble être la population qui est la plus difficile à cerner parce qu'on n'a pas trop de signaux forts. Les signaux forts sont un peu galvaudés parce qu'ils manquent des informations. Du coup, il y a un certain nombre d'incertitudes. Ces incertitudes, en fait, il faut les lever par une méthodologie qui donc, par rapport lié à l'exploitation de ces signaux faibles qu'on débraye donc industrialisés. C'est un peu ça qui a donné du sens, sachant que ces populations-là, je vous le dis, sont extrêmement fragiles. Ça représente 85 % des défaillances en France. Ça représente également l'essentiel pratiquement des radiations volontaires. C'est pour ça qu'on a mis un peu un accent sur cette typologie d'entreprise. Donc, j'aurais aimé quand même avoir un retour à travers ce webinaire de savoir si aujourd'hui il y a une préoccupation pour vous sur ce type d'entreprise. Alors moi, pour ma part, je confirme qu'effectivement, c'est sur les très petites entreprises qu'on a plus besoin effectivement d'être aiguillées aujourd'hui pour détecter en amont les risques de défaillance. Je reviens sur d'autres questions qui est peut-être plutôt pour Dinojans, qui porte sur l'algorithme de machine learning. Donc, la question, c'est est-ce que votre algorithme de machine learning somme les résultats de sous-algorithmes de machine learning, c'est-à-dire un par signal faible ou est-ce que les signaux faibles sont tous des données d'entrée d'un même algorithme de machine learning ? Alors, ça peut être les deux. Le modèle, lui, en entrée, va prendre, donc en fait, on parle de variables en statistiques. Donc, une variable peut être juste un signal faible, mais ça peut aussi être une première association de signaux faibles qui donne un indice et c'est un indice qui lui-même est utilisé comme signal faible dans le modèle actuel. Les deux sont possibles. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Donc, la dernière question, c'était que pour faire des recoupements par secteur, quel serait votre conseil pour identifier un secteur, entre guillemets ? Alors, nous, chez Elisphère, on a nos sous-secteurs Elisphère, en fait. Donc, il y a les secteurs basés sur le code NAF. Les codes NAF, c'est ça ? Voilà. Et ensuite, nous, chez Elisphère, on a déjà découpé à l'intérieur des codes NAF en fonction des enquêtes que nos équipes font. Donc, on a ce qu'on appelle nos sous-secteurs Elisphère, en fait. Et on se base dessus tout simplement pour faire nos analyses. aujourd'hui, on a catégorisé trois grands secteurs d'activité, des secteurs aujourd'hui qui évoluent, je dirais, convenablement dans cette conjoncture un peu chaotique. Et puis, des secteurs qui évoluent avec certaines difficultés. Et puis, un secteur, notamment le secteur ce qu'on appelle chez nous le S3, sur lequel on a vraiment un suivi très attentif. sur à peu près 745 codes NAF qui représentent les secteurs S1, S2, S3, le secteur S3 ça représente à peu près 33%, à peu près un tiers, en fait. Donc, ça veut dire qu'il est en plus dans des évolutions progressives. Donc, aujourd'hui, on voit que quand même un secteur sur trois souffre et demande une vigilance accrue. Alors, juste précision, le secteur dont Alain vient de parler, c'est les secteurs de risque. Pour atterrir dans ce S1, S2, S3, on va prendre en amont le sous-secteur hélisphère, la forme juridique, la taille de l'entreprise, etc. On les mélange. Et c'est avec ça qu'on arrive sur ces fameux S1, S2, S3, donc les trois secteurs dont on vient de parler et notamment S3 qui est plus à risque aujourd'hui. Alors, une autre question qui porte aussi sur les secteurs, c'est de savoir si vous prenez un inf-code à deux ou quatre chiffres parce qu'effectivement, si on prend quatre chiffres, on a beaucoup moins d'entreprises. Si on en prend deux, on en a beaucoup plus, mais ça couvre des entreprises très différentes. par rapport aux voisins et par rapport au nombre et par rapport à la taille d'échantillons qu'on va avoir en dessous de chaque secteur. Si je prends sur quatre chiffres et quand je l'ai dedans, je n'ai quasiment pas d'entreprise, donc ce n'est pas représentatif statistiquement, ça ne sert à rien. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de prendre sur deux chiffres si vous me permettez l'expression d'un fourre-tout avec beaucoup beaucoup d'entreprises dedans, où ça devient très dur de décrire statistiquement ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il faut trouver le bon entre deux. Alors, ça dépend. Après, on se base aussi un peu sur les enquêtes qu'on a en interne. Donc, oui, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment au cas par cas. Très bien. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense avoir repris tout ce qui était enregistré dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viendraient en direct ? N'hésitez pas à lever la main, activer votre micro et intervenir. Je vois en tout cas que vous avez surtout beaucoup de remerciements sur ces éclaircissements et ce retour de ce partage sur les signaux faibles et forts. Écoutez, je propose du coup qu'on conclue là. Je tiens à vous remercier tous les deux pour votre intervention très claire et très pragmatique. Je remercie également tous nos participants et je rappelle à tous les adhérents de l'AFDCC que vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur le site de l'AFDCC. Il ne me reste plus qu'à vous de souhaiter une excellente journée, un bon appétit et puis à bientôt. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci.